Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour à tous, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous célébrons Saint François des Sales. François des Sales est né en 1567 dans une famille noble. Ayant un grand désir de mener une carrière juridique, il se rend à Paris pour les études. Ayant eu connaissance de la théorie de la prédestination, il a vécu une grande crise spirituelle. Cette crise l'emmena à se questionner sur son salut parce qu'il se croyait maudit et prédestiné à aller en enfer. La lecture du « Souvenez-vous » de Saint Bernard lui procure une paix intérieure. Il décide d'embrasser la vocation sacerdotale. Il devient prêtre puis évêque de Genève. Vrai pasteur d'âme, il était un grand prédicateur et écrivain. Il s'est battu pour amener à la foi catholique tous ceux qui avaient suivi le calvinisme. Il fonda avec Sainte Jeanne de Chantal lors de la visitation. François des Sales est docteur de l'église. Il est aussi le saint patron des sourds muets parce qu'il a pris sous sa protection pendant 17 ans un sourd muet et il lui a même enseigné et catéchisé. François des Sales disait à propos de la sainteté pour tous « C'est une erreur, une hérésie de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. » Il disait encore « Nous sommes tous appelés à la sainteté, tous sans aucune exception. » Saint François des Sales, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment François et Françoise. À demain, avec la grâce de Dieu. Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada